Access, les requêtes en QBE, section sur les requêtes paramétrées et les agrégats. Alors, nous aimerions connaître le nombre de clients qui sont dans le département 13. Mais bien entendu, aujourd'hui, je veux savoir combien de clients j'ai dans le département 13. Demain, ça sera combien j'ai de clients dans le département 84 ou 83 ou 04 ou 05. Pour pouvoir créer une requête paramétrée sur le code département, on va donc créer une requête en mode création. Puis, on va aller sur la table client et on va afficher le code postal. Sur ce code postal, on va effectuer les agrégats. Pour utiliser les fonctions d'agrégat, je rappelle, on clique sur le bouton Somme, Toto, là. Toto qui se trouve dans l'onglet Créer, qui va permettre de faire apparaître une ligne opération. Et nous avions vu tout un tas de fonctions comme la somme, la moyenne, le min, le max, etc. Moi, ce que je veux, c'est pour un code postal où, et celui-là on n'a jamais utilisé. Donc, code postal où, et dans critères, on va mettre comme, ouvrez les crochets, saisir un code département. Deux points. Et puis, espace, fermez les crochets. Et à ce code département, 13 par exemple, on va rajouter l'étoile en la concaténant à la chaîne de caractère qui sera rentrée par l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur rentre 13, je voudrais qu'il soit écrit 13 étoiles. Donc, du coup, je vais mettre et guillemets étoiles guillemets. Voilà, donc là, en fait, je lui dis d'isoler tous les départements indiqués par l'utilisateur. Donc, 13, ça voudrait dire tous les codes postaux qui commencent par 13. 84, ça fera 84 étoiles. Donc, ça fera tous les utilisateurs qui, dont le code postal, commencent par l'étoile. Et moi, ce que je veux connaître, c'est le nombre de clients. Donc, je vais juste mettre à côté nombre de clients, deux points. Et là, je vais compter l'identifiant. Quand on veut être sûr de compter l'ensemble des enregistrements, on fait toujours un compte sur l'identifiant. afin d'éviter les champs qui seraient laissés vides et qui, donc, ne seraient pas comptés. Donc, nombre de clients, on va mettre entre crochets nos clis. Mais si vous mettez juste nos clis, ça marchera aussi bien. Voilà, on va juste agrandir un peu pour qu'on est tout. Donc, nombre de clients, deux points, ça, ça va être le titre de ma colonne. Et en dessous, je vais demander de compter le nombre de nos clis. Donc, à la place de regroupement, on va sélectionner Compte. On teste tout de suite cette requête. Donc, quand je fais un affichage, il me dit saisir un code département. Si je tape 13, il me dit que j'ai 11 clients du département 13. Pour mémoire, on va le tester sur le département 84. Je n'avais qu'un seul client du département 84. On va voir si ça marche. On relance la requête. On met 84. Et nous avons bien un seul client du département 84. Voilà, donc, requête paramétrée. On demande à l'utilisateur d'entrer un code département. Sur lequel on rajoute l'étoile comme joker. Pour trouver, effectivement, tous les codes postaux qui commencent par le code département indiqué par l'utilisateur. Et pour chaque ligne renvoyée, on va effectuer un compte. C'est-à-dire qu'on va compter. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on va voir si c'est le cas.